Bienvenue dans cette vidéo de sécurité informatique. Cette vidéo a pour but de vous présenter un logiciel gratuit vous permettant de nettoyer votre ordinateur de certaines menaces, puis de vous faire une démonstration pratique de ce logiciel. Ce logiciel s'appelle SpyBot. Tout d'abord, petite explication concernant le nom du logiciel. Le mot spy signifie espion en français, et bot veut dire robot. Il a été créé en 2001. Petite explication concernant les cookies. Ils sont vus comme un témoin de connexion. Ce logiciel a pour but de bloquer et de nettoyer les publiciels, les logiciels espions, et les cookies. Passons maintenant à la pratique. Dans cette partie de la vidéo, je vous guiderai pas à pas en vue de récupérer le logiciel et vous indiquer le fonctionnement de base de ce logiciel. Pour récupérer le logiciel sur internet, le lien est dans la description. Hormis cette procédure, je vais vous accompagner pour récupérer ce logiciel via votre navigateur internet. Ouvrez votre navigateur internet en cliquant sur l'icône adéquate. Dans la barre de recherche, tapez Spybot. Vérifiez bien que vous arrivez sur la page du fournisseur officiel. Différentes options sont présentes sur la page du fournisseur. Dans la partie haute de la page, 6 options sont présentes. Nous allons faire glisser la souris sur la deuxième option, Product. En passant la souris sur cette option, une liste apparaît. Nous allons cliquer sur la première option, Spybot Search and Destroy. Une nouvelle page se charge. Sur le milieu de la page, 5 options sont présentes. Cliquez sur celle qui est écrite Free. A la suite du chargement de la nouvelle page, descendez tout en bas de celle-ci. En bas de la page, deux boutons sont présents. Cliquez sur Download. Sur cette nouvelle page, plusieurs choix sont présents. Cliquez sur le premier avec un logo vert sur la gauche. Cela va nous mener sur la page de téléchargement. Cliquez maintenant sur l'option de téléchargement de Spybot. Le premier si vous utilisez Windows 7, 8 ou 10. En cliquant sur ce bouton, le téléchargement se lance et se charge sur votre poste de travail. Une fois le logiciel téléchargé, rendez-vous dans votre dossier de téléchargement. Localisez le logiciel que nous venons de télécharger. Effectuez un double-clic dessus. Choisissez la langue d'installation. L'installation de Spybot commence. Laissez l'option cocher et cliquez sur Suivant. Acceptez le contrat de licence et cliquez sur Suivant. Une proposition d'installation de Waterfox, un navigateur Internet, vous est faite. Cliquez sur Decline. Sur cette page, Spybot vous demande une clé de licence. Décochez l'option de l'installation de Spybot Antibicon et sélectionnez Spybot Without Antivirus. Cliquez maintenant sur Suivant. Cliquez sur Suivant. A la fin de l'installation, deux options sont cochées. Laissez-les comme elles sont et cliquez sur Suivant. Une page de Spybot s'ouvre et indique qu'il se met à jour. Une fois ces mises à jour terminées, fermez cette même page. Je vous invite à fermer toutes les fenêtres en cours d'exécution sur votre poste de travail. Fermez votre navigateur Internet, vos dossiers, vos travaux en cours, etc. La seule fenêtre qui doit rester ouverte, celle de Spybot. Vous voilà devant l'interface de Spybot. Sur cette page, quatre options sont présentes. La dernière analyse système, la vaccination, les dernières mises à jour et l'achat d'une licence. Cliquez sur le bouton Scan System qui est aligné avec la dernière analyse. Une nouvelle fenêtre s'ouvre et l'analyse se lance. Si Spybot trouve de nombreux fichiers temporaires, je vous invite à cliquer sur Nettoyer. Laissez le logiciel travailler. Cela peut prendre d'une quinzaine de minutes à deux heures selon les capacités de votre machine. Une fois l'analyse terminée, une liste des différents objets que Spybot a trouvés durant son analyse vous sont présentés. Ils sont tous cochés. Deux options sont présentes en bas de cette fenêtre. Cliquez sur la deuxième, Corriger la sélection. L'analyse est terminée. Je vous remercie d'avoir consulté ce tutoriel.